Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de problèmes ? Tout Africain devrait être milliardaire. On pense toujours qu'on peut réussir seul. Nul ne peut réussir seul. Le vrai business, c'est ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut être avant de chercher à avoir. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous ne pourrez peut-être pas avoir la possibilité d'acheter des choses. Tu as besoin d'un seul deal, une opportunité et une personne pour changer ta vie pour toujours. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour Mélodie. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Très très bien, merci. Enfin, on se rencontre du côté de Paris. Enfin, en live. En live, il aura fallu du temps. Vraiment. Moi, je vais mettre tous les pieds dans le plat. D'accord. Qui es-tu ? C'est ça qui te découvre. Alors, je suis Mélodie Bouéia et je suis business coach, entrepreneur. Je dirige une académie de coaching. Donc là où nous aidons les gens, vous savez, à réaliser leurs rêves, atteindre leurs objectifs, à se former et aussi à rélever les défis du 21e siècle. Qu'ils ont ? Alors, ce sont des jeunes en majorité africains ambitieux qui ont un rêve, qui veulent réaliser plus, qui veulent apporter un plus à l'humanité et qui, voilà, qui refusent de vivre le statu quo. Mais c'est à l'heure du rêve du 21e siècle ? Non, c'est les défis du 21e siècle. Les défis, c'est quoi ce défi là ? Alors, aujourd'hui, les défis sont nombreux. Nous avons, en Afrique par exemple, le continent est riche, mais les gens sont pauvres. Donc, c'est un grand défi à réaliser. Et par exemple, dans plusieurs capitales ou plusieurs pays africains que je parcours, tout le monde se plaint. Il y a quelque chose, il y a un problème, mais peu de gens proposent des solutions. Donc, ça aussi, c'est un défi. Pourquoi tout le monde se plaint ? S'il y a insalubrité, s'il y a manque d'électricité, s'il y a manque de souci, ça veut dire que c'est une opportunité à pouvoir se faire de l'argent. Donc, quand il y a des problèmes, il y a de l'argent. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de problèmes, donc beaucoup d'argent ? Mais les Africains sont les seuls à ne pas avoir tout cet argent. Parce que les Africains ont une perception, je peux dire, d'enfant gâté. Tu penses que c'est pourquoi l'Afrique, ça ? Non, en réalité, tout Africain devrait être milliardaire. Attends, est-ce que tu peux répéter un peu ? Tout Africain devrait être milliardaire. Comment tu expliques ça ? Le sous-sol est riche, donc on marche sur un sous-sol qui vaut, je ne sais pas, en tout cas si c'est des trillions ou plus. Et donc, très riche. Quelquefois même, il y en a certains qui, vous savez, qui ont une maison, mais si on creuse sous la maison, ils dorment sur un potentiel énorme. Donc, nous utilisons très peu notre potentiel, et je pense que c'est ça qui nous manque. Et justement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on l'utilise si peu ? Ce qui fait en sorte que les Africains l'utilisent si peu, c'est d'abord une vision petite, très courte, et aussi la mentalité du blâme. C'est-à-dire, ce qui nous arrive, c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Soit c'est le colonisateur, soit, vous savez, le président, soit... On a toujours quelqu'un accusé. On porte difficilement notre responsabilité pour pouvoir aller de l'avant. Mais est-ce que ce n'est pas de leur faute aussi ? Est-ce que ce n'est pas eux les responsables ? Puisqu'au fond, quand on vote un président, c'est vous qui nous permet de créer un cadre. Par exemple, je suis entrepreneur, on en parlera tout à l'heure. Quelque part, pour qu'un entrepreneur puisse s'en sortir, il faut quelque part que la justice puisse faire son travail. Bien sûr. Mais l'entrepreneur, ce n'est pas lui qui met en place un cadre juridique approprié. Est-ce que quelque part, ce n'est pas eux les responsables ? Alors, est-ce qu'on va, si on a déjà un genou à terre, est-ce qu'on pose le second à terre ? Ou on trouve un appui quelque part pour essayer de se rélever ? C'est vrai, l'Afrique a des problèmes. C'est vrai, les problèmes juridiques. C'est vrai que le gouvernement a une responsabilité face aux citoyens. Mais est-ce que face à ces problèmes-là, est-ce qu'on décide de s'asseoir, de pleurer, d'abandonner ? Est-ce que ça changera quelque chose ? On se lève, on se bat. Et aussi, c'est peut-être aussi parce que moins de personnes intelligentes s'intéressent à la politique. Pourquoi ne pas des personnes plus intelligentes, ambitieuses, pouvaient s'intéresser à la politique ? Ce serait peut-être un changement aussi pour l'Afrique. Parce qu'en réalité, tout peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite. Donc, si aujourd'hui, on pense que nos dirigeants ne sont pas ceux-là, ils sont le reflet de la population. C'est que nous-mêmes, d'abord, on doit changer pour pouvoir avoir un bon dirigeant aussi. Mais quelque part, on dit souvent que les autres viennent d'en haut. Est-ce que ce n'est pas au leader d'impulser le mouvement ? Le leader a un rôle. Ça, il n'y a rien à faire. Et le leader se fait. On ne fait pas un leader. Le leader se fait. Donc, le leader a un rôle, mais nous ne pouvons pas regarder, nous ne pouvons pas être spectateurs de la destruction. Nous avons un rôle à jouer chacun dans son coin, dans son domaine d'activité. Oui, mais quand toi, tu voyages beaucoup, je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait que les gars se battent. Bien sûr. Mais très souvent, on a l'impression qu'on met les bâtons dans les roues. Je prends un cas du Cameroun que je connais bien. Très souvent, il est plus facile pour un indien d'investir au Cameroun que pour un Camerounais. Est-ce que là, c'est de la faute des Camerouns ? Alors, c'est vrai, il y a ce côté, je ne sais pas, complexe ou encore ce côté où les étrangers, quelquefois, sont favorisés mieux que les enfants du pays. Ce n'est pas faux. Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi de l'approche ou quelquefois des garanties ? Je vous donne un exemple que moi, j'ai vécu au Congo avec un étranger, un homme d'affaires de nationalité d'Afrique de l'Ouest. Et ce monsieur en a fait peut-être deux deals ensemble seulement. Mais tout de suite, la confiance qu'il a en moi m'interroge. Parce qu'un Congolais qui me connaît, qui connaît mon adresse, qui connaît ce que je fais, qui peut-être même a vu grandir, ne pourra jamais me faire confiance autant. Alors que ce monsieur avec qui on se rencontre, on fait un seul deal, deux deals, tout de suite, il ne connaît pas là où je travaille, il ne connaît pas mon adresse, il n'a que mon numéro de téléphone, il me fait confiance. C'est-à-dire, je peux lui dire, bon, mais il y a tel, je peux l'appeler, je lui dis, il y a tel deal à faire, est-ce que tu peux envoyer déjà de l'argent ? Il va le faire. Il dit, Mélodie, il n'y a pas de problème. Et je lui dis, bon, je viendrai dans trois jours. Il dit, il n'y a pas de problème, je vous rencontrerai, madame, dans trois jours. Si dans cinq jours, je ne viens pas, il me laisse un message. Mélodie, est-ce que tu m'as oublié ou bien ? Mais un autre ne le ferait pas. Je peux l'appeler ici, étant à l'étranger, de régler un problème là-bas. Je lui dis, va déposer, s'il te plaît, j'envoie quelqu'un, est-ce que tu peux lui remettre un million à mon retour ? Je viens te donner. Il va le faire. Pourquoi ? Parce qu'il a compris le business. Il a dit, bon, cette dame a sûrement, je ne sais pas moi, le flair ou a des capacités d'entreprendre. Donc, si je fais le deal avec elle, si je fais confiance, elle peut me confier de plus grandes opportunités. Alors que le Congolais, il va dire, il va dire, quoi ? Tu n'es pas là, moi je vais te donner. Et comment, vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui, selon toi, explique alors le fait qu'il y a cette réticence à pouvoir travailler entre Congolais ? Parce que là, j'ai l'impression que c'est propre aux Congolais de ne pas se faire confiance entre eux. Qu'est-ce qui explique ça ? Bon, pas seulement au Congo, dans beaucoup de coins d'Afrique aussi, les Africains, sauf en Afrique de l'Ouest, où on trouve vraiment cette solidarité-là. Ils se mettent ensemble, ils travaillent ensemble, ils réalisent des grands projets, quelquefois dans nos pays. Et nous, on est spectateurs. Qu'est-ce qu'eux, ils ont ? C'est quoi leur secret ? Pourquoi ils réussissent à développer ça et nous, on n'en a pas ? Justement, c'est toujours, on pense toujours qu'on peut réussir seul. Nul ne peut réussir seul. Je n'aurais pas écrit ce livre si vous n'étiez pas là, Valéa. Je n'aurais pas publié le livre si vous n'étiez pas là. On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, dans la tempête, dans la tempête, oui. Nul ne peut réussir seul. On a besoin des uns et des autres. Or, chez nous, en Afrique, aujourd'hui, on regarde, les gens disent, on n'a pas de modèle. Mais c'est parce que les aînés, ils ne font pas le retour d'expérience. On est d'accord. Chacun mange son pain dans son coin. Pourquoi ? Mais parce que, tout à l'heure, il y a un dicton chez nous qui dit, l'argent n'aime pas le bruit. Toi, tu en penses quoi, du fait ? Ce n'est pas faux, c'est-à-dire qu'on cesse de vivre dans les impressions parce que l'Africain, justement, aime impressionner. Je pense que c'est propre à l'Afrique. Quand on regarde les réseaux sociaux, ce n'est pas les Africains qui sont beaucoup plus dans le fait de se montrer. Si, il y en a. Aujourd'hui, on a des influenceurs. Il n'y a pas que les Africains. Mais nous, on a aussi, aujourd'hui, cette façon de vouloir impresseur, c'est-à-dire vivre une réalité que nous ne vivons pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, c'est humain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on dit toujours, ce n'est pas tout ce qu'il y a sur les réseaux, justement, qui est vrai. D'accord ? Donc, mais, au lieu de vivre la réalité, les gens veulent vivre un peu le virtuel. On veut vivre un peu tout ce qu'on voit, les stars, etc. Alors, quelquefois, ce n'est pas notre réalité. Donc, moi, je pense que l'argent n'a pas le bruit, c'est vrai. Il y a une dimension où on travaille, c'est le résultat qui doit faire le bruit à notre place. Ce n'est pas à montrer des billets de banque sur les réseaux, à sortir un sac d'argent. À faire telle ou telle chose qui prouve que vous avez réussi. On n'a pas besoin de ça, mais on a besoin du résultat. On a besoin de laisser un héritage conséquent. Qu'est-ce que vous allez laisser quand vous partirez ? Ce n'est pas des impressions. Aujourd'hui, on est un peu impressionné par Gucci ou Vuitton, etc. Mais après, à quoi ça sert ? Vous voyez ? Donc, moi, je pense que, oui, l'argent n'aime pas le bruit, mais sans argent, on ne peut rien. Donc, il faut bien que, quelque part, que l'argent que nous avons soit investi pour la bonne cause. Par exemple, dans ce que vous faites, dans des conférences, etc. C'est de l'argent qui part, mais qui ne parle pas. Quand on voit l'événement, on sait que c'est de l'argent. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas de l'argent qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Justement, tu fais bien de parler des réseaux sociaux parce que tu fais partie de ceux-là qui accompagnent beaucoup de choses, qui voyagent beaucoup, mais qui ne sont pas beaucoup sur les réseaux. Ma question est celle de savoir. Il y a une phrase que j'aime à partager avec qui je travaille, c'est le vrai business est ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Bien sûr, 100% d'accord. Est-ce que tu aurais une anecdote pour nous montrer à quel point cet aspect-là est pertinent ? Alors, bien sûr, vous savez, il y a une citation qui dit qu'il faut être avant de chercher à avoir. Il faut être avant de chercher à avoir. Donc, quand nous sommes, c'est-à-dire la vraie personnalité, c'est qui nous sommes. Ce n'est pas ce que nous avons. On peut avoir des sacs d'argent, des mallettes d'argent, mais ne rien faire de ça. Qui êtes-vous réellement ? Quelles sont vos ambitions ? Quelles sont vos perspectives ? Qu'est-ce que vous pensez laisser après vous ? Qui êtes-vous quand vous vous asseyez devant un miroir ? Qui êtes-vous ? Qui est Mélodie ? Qui est Valère ? Ça, c'est l'essence de la vie. Parce que vouloir plaire à tout le monde, vouloir montrer forcément ses réalisations, tout ce qu'on fait, c'est bien. Ça a une dimension d'inspirer les autres. Mais, d'un autre côté, j'ai côtoyé en fait beaucoup de gens que j'ai vus extrêmement riches, mais qui ne montraient pas ça. Et moi, ça m'a vraiment enseigné. C'est des choses qui m'ont vraiment heurté. Je connais des gens qui ont tellement, tellement d'argent, mais qui n'ont pas une page Facebook. Moi, je me demande, je dis, mais ce type-là, comment il fait ses affaires ? Donc, j'ai compris que tout, voilà. Le vrai, vraiment, c'est comme tu dis. C'est dans l'ombre, quoi. C'est dans l'ombre. Ok. Et justement, tu parles de beaucoup de gens que tu as rencontrés. Tout à l'heure, on en parlait en offre. Parmi ces personnes, tu as rencontré un monument dont beaucoup d'Africains n'est pas qu'on parle et dont on ne rencontre pas très souvent. C'est Robert Kiyouzaki. Bien sûr. Bon, moi, j'aimerais que tu me racontes un peu l'histoire. Comment tu fais pour le rencontrer, pour résoter avec lui ? Ça commence comment ? Alors, je veux que tu rentres dans le Japon. D'accord. Alors, Robert Kiyouzaki, en tout cas, c'est historique. C'était un moment très important pour moi. Ça se passe en 2019. Je me trouvais en Afrique du Sud. Et l'un de mes coachs, J.T. Fox, m'a appelé pour me dire que Robert Kiyouzaki avait un programme en Afrique du Sud. Et donc, tout de suite, j'essaie de m'envoyer le lien. J'essaie de prendre un ticket. On me dit que c'était déjà soldat. Et donc, il fallait que je reparte vers le coach et que le coach voie comment il devrait forcer. Parce que c'était mon rêve. J'avais lu le livre « Père riche, père pauvre » il y a six ans avant ma rencontre avec Robert Kiyouzaki. Donc, six ans avant. Et après ça, j'avais pris l'engagement. J'avais dit « Ce monsieur avance à moi, je dois le rencontrer. » Et donc, voilà que Dieu a fait des circonstances. Donc, je me retrouve en pleine session de travail pendant deux jours avec Robert Kiyouzaki à Johannesburg. Et c'était vraiment un moment historique. Et donc, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Robert Kiyouzaki. Surtout sur quelque chose de très fort qu'il m'avait dit. Il m'avait dit « Mélodie, les années qui vont venir, vous pouvez avoir l'argent, mais vous ne pourrez peut-être pas avoir la possibilité d'acheter des choses. » Attends, attends, attends. Est-ce que tu peux répéter ? Je ne sais pas si tu comprends. Robert Kiyouzaki m'avait dit qu'il va arriver un temps où les gens auront du cash, mais ne seront pas en mesure d'acheter des choses. J'ai lui dit « Mais pourquoi et comment et quelles recommandations vous faites pour ces années qui viendront ? » Il m'a dit « Stockez à manger. » Chez lui, il y a une banque alimentaire, en tout cas un stock suffisant de nourriture. Il m'a dit « Stockez à manger. » Et vous qui êtes en Afrique, intéressez-vous à l'agriculture. Parce qu'il y aura un temps où même les aliments que vous mangerez ne seront plus de qualité. Et donc, vous qui êtes en Afrique, intéressez-vous à l'agriculture et aussi « Stockez à manger ». Et donc, tout de suite, je me dis « Tiens, ce type, il raconte des problèmes des riches. » Donc pour moi, « Stockez à manger », qu'est-ce que ça veut dire ? Donc voilà. Et en 2020, je suis au Congo. Boum, on annonce confinement et tout, coronavirus. Ah oui, 2016. Ah oui, d'accord. Et là, je dis « Ouais, le gars, il me disait ça. » Et quand je me rendais compte, au Congo, par exemple, on ne pouvait pas, par exemple, sortir pour aller au marché. Mais on avait l'argent. Mais bien sûr. Je dis « Mais l'argent, là, ne sert plus à rien. » Ça sert plus à rien. Donc, le monsieur, il disait, Robert Kiyoshek, il disait de stocker la nourriture. Donc, il parlait certainement de ces temps-là. Je ne sais pas s'il y aura d'autres temps après ça. Mais en tout cas, il nous préparait à ça. Mais moi, je n'avais pas compris ça parce que pour moi, c'était le problème des riches. Je me disais « Bon, on va stocker la nourriture. » Moi, franchement, à quelle quantité ? Nous, c'est des congélateurs. Le congélateur, il a combien d'espace ? Vous voyez le frigo. Donc, attendez, on ne va pas prendre toute une chambre pour stocker la nourriture. Et tout de suite, j'ai compris que tout ce qu'il me disait était vrai. Je suis reparti vers mon calepin à cette époque-là pour essayer de relire tout ce qu'il avait dit. Parce que j'ai dit « Tiens, vous avez de stocker à manger. » Mais voilà, les temps arrivent où on a l'argent. Mais on ne peut pas acheter grand-chose. Et tu penses que c'était un truc qui était préparé ? Alors, franchement, jusqu'à aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais quelqu'un de la taille de Robert Kiyosaki, d'ailleurs, lui, il aime faire des révélations et tout. Je pense que certainement, à un niveau supérieur, les gens pouvaient être au courant de ce qui devrait arriver, je pense. Parce que c'est que ce n'est pas le seul que tu as rencontré. Et lorsque tu rencontres un monsieur comme lui, c'est quoi qui t'a le plus marqué chez lui ? C'est la simplicité. Franchement, la simplicité, Robert Kiyosaki fait des affaires avec Donald Trump et tout ça. Et moi, je connais Trump même avant de... C'est-à-dire, je lis Trump avant même qu'il devienne président et tout. Et j'aimais Trump avant même de savoir qu'il devait entrer en politique. Et je le recommandais d'ailleurs parce que son histoire dans l'immobilier, très jeune, vraiment spectaculaire. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, quand je passe devant Trump Tower à New York, je dis, mais que... Il n'y a pas un pays en Afrique centrale, un pays ne rêve pas faire ça. Un individu de cette époque... Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que ça existe. Je dis, non, il a fait ça. C'est Trump d'hier, ce n'est pas Trump d'aujourd'hui qu'il a fait. Donc, je dis, mais si un pays en Afrique centrale ne rêve pas de faire un truc comme ça, mais un individu, il a quel genre de rêve ? Donc, moi, c'est quelque chose... Et je vois le Trump d'hier, je dis, waouh, c'est incroyable. Donc, quand je vois des gens comme Robert Kiyosaki se frotter à ce genre d'intelligence, mais rester toujours aussi sympa, vraiment ouvert, je dis que, bien, on peut arriver... Le difficile, vraiment, n'est pas de monter. On peut monter, mais en montant, il faut rester soi. Voilà. Mais lorsque tu assistes à une conférence comme celle de Robert Kiyosaki, concrètement, tu apprends quoi dans ce genre d'événement ? On apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Par exemple, pour le cas de la conférence de Robert Kiyosaki, c'était l'immobilier. Et moi, je suis quelqu'un, déjà, qui m'intéresse beaucoup à l'immobilier, à l'acquisition des entreprises. Mais après, je sais que ce n'est pas des choses qu'on fait comme ça. Voilà. Aujourd'hui, la mentalité que nous avons en Afrique, c'est quoi ? J'ai un million, je dors, je me réveille, je dis que je peux investir. Je trouve que l'agent de travail pour moi. Voilà. C'est Robert Kiyosaki qui a commencé avec cette histoire. Je dors, je me réveille, voilà, je m'aime. Et après, je fais faillite, je pleure. Je dis que non, c'est le business ou c'est l'industrie qui n'est pas bonne. Non, quelquefois, non. Avec quelque connaissance et état d'esprit, je suis rentré dans ça. Le problème, ce n'est pas seulement d'avoir le cash. Donc, moi, j'ai essayé. Vous savez, très tôt, à 22 ans, déjà, j'avais commencé des petits business. Donc, je suis quelqu'un qui… Je n'ai pas eu la chance de travailler dans l'entreprise de quelqu'un. Donc, depuis 22 ans jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est l'entreprenariat qui me fait vivre. Donc, tout ce que je fais, tout ce que je sais faire, c'est les affaires. Je ne sais pas comment… Vous travaillez pour quelqu'un ? Non, je ne sais pas. Vraiment, je n'ai pas eu cette chance. Je pense que ce serait bien, mais je n'ai pas eu cette expérience. Mais aujourd'hui, j'ai des entreprises, je recrute, j'emploie des gens et tout ça. Voilà, mais ce qui est bien. Mais le problème, c'est que quand on rentre dans ce domaine-là, c'est très difficile. Parce qu'il y a des gens qui vont t'escroquer, tu vas avoir des pertes, des nuits sans dormir. Tu vas te retrouver à la fin du mois, tu sais que je dois payer les gens, mais… Mais qu'elles sont libres ? Voilà, tu n'as pas d'argent. Et quelquefois, tu vas te payer, tout le monde, sauf toi. Sauf toi, oui. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai commencé très tôt dedans. Et je n'ai plus trouvé… Quand j'ai essayé de voir, mes parents voulaient que je sois fonctionnaire, j'ai essayé de calculer un peu le salaire d'un fonctionnaire au Congo. J'ai vu que ce n'est même pas un billet d'avion Air France, Brazzaville, Paris. Donc, j'ai dit que, bon, moi, comme mon rêve, c'est de faire le tour du monde, ça, là, ça ne va pas m'aider. Donc, j'oublie ça. Donc, le côté, là, déjà, j'oublie. Et je suis obligé de foncer vraiment dans les business. Donc, c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que des personnes comme Robert Kiyosaki nous apprennent, justement, à aller en affaires avec le bon mindset et surtout avec la connaissance de ce que tu veux faire. Raison pour laquelle je vais beaucoup dans les conférences, c'est pour apprendre, tout simplement. Et tu trouves beaucoup, justement, récemment, tu étais encore aux États-Unis. Et à moins, une conférence comme celle de Robert Kiyosaki, il faut compter combien à peu près ? Ah, conférence de Robert Kiyosaki, ce fut en rand, 56 000 rand pour s'asseoir en VIP. Ça doit faire, permettez-moi ? Oui, vas-y, vas-y. Comme ça, on va... Je veux que tu donnes les chiffres et que j'en comprenne à quel point c'est fondamental. Je veux que tu donnes les chiffres. D'accord. Parce que des fois, tu dis à quelqu'un d'acheter un livre à 10 000 francs, tu dis à quelqu'un à 30 euros, il te dit que c'est cher. Donc, tu ne comprennes pas à quel point c'est... D'accord. D'accord. Donc, on va faire 56 000 rand ici en euros. Voilà. Ça fait 2 741 euros. 2 747 euros. Et pendant combien de temps vous avez échangé ? Deux jours. Bon, disons, le travail, c'était deux jours full day, matin, soir, matin, soir. Mais après, les occasions privées que j'ai eues d'échanger avec Robert Kiyosaki, c'était très court. C'était le premier jour, je me souviens, le soir. Après, on a parlé environ 7 minutes. Ah oui, 7 minutes. Pourquoi c'était aussi short ? Non, parce que là, il me disait que non, c'est demain qu'il aura plus de temps et tout. Donc, le premier jour, c'était 7 minutes. Et c'est le second jour, puisqu'on s'est retrouvés autour d'un repas. On a mangé ensemble. On a passé plus d'une heure trente ensemble. Ok, 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 d'accord. Et donc, quand tu rencontres un monsieur comme ça, toi, tu apprends quoi ? Qu'est-ce que toi, tu gagnes ? Déjà, on gagne forcément beaucoup. Tu ne peux pas rencontrer un gars comme Robert Kiyosaki. Ta vie reste la même. Et déjà, ma photo avec Robert Kiyosaki m'avait généré beaucoup de millions après cette rencontre. Raconte-nous tout ça. Parce qu'il ne faut qu'on comprenne. Comment une photo t'es généré des millions ? On parle de quoi ? De France, c'est pas. Voilà. Donc, parce que tout de suite, quand je fais sa rencontre, on fait un selfie. Et donc, voilà, je balance sur les réseaux. Et donc, à l'époque, je parlais déjà du coaching. Et les gens qui pensaient que je rigolais avec mon coaching, quand ils m'ont vu avec Robert Kiyosaki, tout de suite, ils ont commencé à souscrire au vieux programme. Ah, mais on vous a vu avec Robert Kiyosaki, mais c'est pourquoi ? Et si vous voulez apprendre ce que j'ai appris de Robert Kiyosaki ? Voilà, c'est vraiment. Donc, j'ai vendu, mais pas possible, cette période. Et j'étais même pas là. Donc, j'étais obligé de vite rentrer au Congo pour venir gérer le business. Donc déjà, du point de vue branding, ça a boosté ma personnalité. Et aussi, du point de vue, je pense que toutes les personnes qu'on rencontre ont une aura. Je sais qu'aujourd'hui, rencontrant Valère, je sortirai d'ici pour pas la même personne. J'aurais gagné quelque chose et vice-versa. Donc, quand je vois une figure internationale, comme Robert Kiyosaki, je me dis, ben, le monsieur, il a plus de 7000 immeubles. Wow, impressionnant. 7000 immeubles, c'est une ville, quoi. Éparpillés dans différents coins du monde. Donc, je dis, tiens, et que moi, mon rêve, voilà, c'est... Attends, attends, attends. En fait, il faut se représenter le truc. Bien sûr. Comptez, pour compter jusqu'à 7000, c'est difficile. On va faire combien d'heures ici ? 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7000. On parle d'une personne. Une personne. Et pendant ce temps, on a des gens qui travaillent toute la vie pour avoir une maison. Et on parle d'un, non ? Qui a deux oreilles, une bouche, deux yeux, un cerveau. Il y a 7000 immeubles. Énorme. Énorme. Énorme ici. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il m'a dit. J'ai dit, waouh. Ça crée des boucages dans le cerveau. Exactement. Donc, c'est vraiment déjà... Vivre ces expériences-là, ça m'a ouvert sur le monde un peu des possibilités. Ça veut dire que finalement, tout ce qu'on croit impossible, c'est possible. Donc, il suffit aussi, Robert Kiyosaki l'a fait, pas en une année, pas en deux ans. Oui, bien sûr, il faut du temps. Avec le temps. Mais il n'a plus de faire. Donc, ça veut dire que pour moi aussi, je me dis, mais bon, c'est vrai, il est né en Amérique. On n'a pas peut-être les mêmes chances avec le pays, etc. Bon, moi, je suis né au Congo, je vis au Congo, j'entreprends au Congo. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités au Congo que les gens ne voient pas. Donc, je me dis, mais lui, s'il a pu le faire, ça veut dire que moi aussi, je peux peut-être faire quelque chose. Et si j'ai pu être à côté de Robert Kiyosaki comme ça, ma vie ne doit plus rester la même. Parce que je sors de là avec quelque chose spirituellement, intellectuellement et mentalement. Donc, et du coup, question bateau comme ça, est-ce que tu es toujours en contact avec lui? Par e-mail, c'est vrai que je n'ai pas son numéro personnel, mais il m'avait donné sa boîte mail. Donc, quelquefois, nous nous échangeons quand j'ai des défis, je laisse un mail, je demande conseil et tout. Voilà, mais je compte d'ici 2025 chercher à le revoir. Voilà, face à face, cette fois-ci, j'étais venu. Et non, je pense que tu es la seule personne que je connais qui a rencontré Robert Kiyosaki. Je pense que je ne suis pas le seul, parce que je suis à l'essai. Et donc, en dehors de Robert Kiyosaki, c'est que tu as encore rencontré un gros poisson, c'était qui? Brian Tracy. Brian Tracy, l'auteur du livre « Avaler le capot ». Et donc, lui, comment ça se passe? Lui également, c'est en conférence, donc j'ai souscrit, j'ai pris un ticket pour aller suivre. Parce que moi, chez Brian Tracy, ce que j'apprenais vraiment, c'était la vente. Vous savez, il parle beaucoup de la vente. Et je sais qu'en tant qu'entrepreneur, avec ma vision, si je ne fais pas vendre, on oublie tout. On oublie tout, on oublie tout. Voilà. Donc, du coup, je dis, pourquoi ne pas aller apprendre chez les grands? Et voilà, donc je me retrouve dans cette conférence de Brian Tracy. D'une demi-journée, d'une demi-journée. Mais par contre, avec Brian Tracy, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de connecter. Notre échange était très bref, de 3, 4, 5 minutes. Donc, c'était vraiment des salutations et tout. Je vais profiter de lui dire que vraiment, j'étais inspirée par son travail, etc. Mais ça, j'ai rencontré Brian Tracy avant même Robert Kiyot. Voilà, ça, c'est encore un peu plus tôt quand même, je crois, en 2017, par là. Et lui, tu le rencontres aux Etats-Unis? Non, 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 en Afrique du Sud aussi. Toujours en Afrique du Sud. Ouais, toujours en Afrique du Sud. Bon, parce qu'aux Etats-Unis, c'est chez eux. Donc, je pense qu'il y aura plus de protocoles, voilà, de les voir là-bas que hors, quand ils sont hors de leur pays, voilà. Donc, c'est comme des présidents ou des politiques. Vous les voyez plus facilement hors de leur zone de confort. Mais si vous allez dans leur pays où ils sont, il faut vraiment subir beaucoup de protocoles, quoi. Donc, même au Congo, d'ailleurs, il y a des ministres que je ne vois pas, mais dans l'avion, on peut échanger et tout. Ou bien à l'étranger, on peut échanger. On va dire, mais monsieur le ministre, ah bon, mais je vous vois, etc. Mais si je veux, laisse tomber, ça va être compliqué. C'est le ministre. Voilà, donc je pense que c'est aussi une stratégie pour ceux qui cherchent, justement, à rencontrer des personnes qui les inspirent. Des footballeurs, je ne sais pas moi, en tout cas, des success stories. Mais la stratégie, c'est fouiller leurs conférences hors de leur pays. Tout à fait. Voilà. Et du coup, il meurtraie vraiment qu'on insiste dessus, parce que beaucoup de gens négligent le fait d'aller aux événements pour rencontrer un certain nombre de personnes. Et comme tu l'as dit, chaque personne a un aura. Et le fait de connecter. C'est pour ça que je dis, tout est, c'est Cotiment, ou je le dis, les grandes guerres sont invisibles. Tout à fait. En fait, c'est dans l'art de la guerre. C'est dans... L'art de la guerre de Sun Tzu. De Sun Tzu. J'ai déjà compris ce livre. Les grandes guerres sont invisibles. C'est ça. Justement, et donc, vous pouvez revenir sur Brian Drissi, quand tu... Ok, vous avez connecté les scènes, les musées et tout. Toi, tu ressors de là avec quoi ? Ben, je ressors de là à Rayagardi, parce que je sais que je viens de rencontrer un grand homme qui réalise des grandes choses, qui a laissé un grand héritage, qui a écrit tellement de livres. Ça veut dire que moi aussi, je peux écrire. Vous voyez ? Donc, je sors de là, vraiment, qui est best-seller et tout. Donc, moi, pour moi, c'était déjà... J'ai vu un modèle et je peux implémenter ça sur ma propre... Donc, chaque fois que je veux atteindre un niveau, pour moi, en fait, pour moi, chaque fois que je veux atteindre un prochain niveau, je cherche quelqu'un. Ah, ça, c'est mon digue. Je cherche, je me mets à chercher quelqu'un. Et il dit, bon, mais qui, qui, qui dans la zone fait telle, telle chose ? Si je ne trouve pas sur Internet, je me renseigne. Et si on me dit tel, je me mets à sa recherche, à sa poursuite. Quand je pourrais le voir... Là, par exemple, on m'a dit qu'au Congo, Blaise Matudy a ouvert l'académie de football au Congo. Mais je suis déjà derrière lui et je vais le voir bientôt. Donc, c'est pour dire, parce que je dis, bon, comment dans l'académie de coaching, on peut faire un partenaire avec, voilà, par exemple, dans son truc de foot ? Donc, je me mets à chercher quelqu'un, c'est tout. Donc, pas pour le but de demander l'argent. Non, non, non. Pas pour le but, mais vraiment, c'est d'échanger et surtout de prendre l'expérience, voilà, que celui, ce dernier a déjà acquéri dans le monde des affaires. Et donc, j'ai ma liste, en fait, de gens que j'aimerais rencontrer avant leur mort ou avant ma mort. Yes, énorme, tout est déjà... Voilà, j'ai ma liste de gens et parmi, j'ai Oprah Winfrey. Et donc, j'ai vraiment ma liste de gens que je recherche et je sais que je finirai par les trouver. Donc, à moyenne par an ou par mois, tu investis combien dans ce networking-là, dans ton investissement personnel chez les boutiques ? Tu investis combien un peu moins ? Bon, c'est par an, par an, en tout cas, ça va être environ 10 millions. 10 millions, on parle de quoi ? De CFA, non, de CFA, pour le networking, pour les événements, pour les rencontres, etc. Par exemple, je vous donne un exemple, comment moi j'ai rencontré le Côte-Simon. Un moment où j'ai vu, il parlait beaucoup en ligne et tout, j'ai dit, ben, j'ai suffisamment rencontré de Blancs. Je pense que je dois rencontrer des Africains qui sont en train d'exceller et surtout dans ce domaine-là, j'aimerais bien. Et donc, je ne l'ai pas écrit tout de suite, j'attendais un moment. Et après, il annonce qu'il avait un événement à Dubaï. J'ai dit, bon, comme il y a un événement à Dubaï, je m'inscris. Je suis allé, je n'ai pas voulu lui raconter ma vie pour dire que voilà, Côte, je suis tel. Je m'inscris, je veux comme participant. Et ça a beaucoup touché le Côte-Simon. Quand il a découvert plus tard qui j'étais, il dit, waouh, mes mélodies. Tu es venu à ma conférence comme une personne normale, ordinaire. Tu as logé là où tout le monde logait. Donc, je me suis... Pourquoi ? Parce que j'avais un objectif. Et donc, ben voilà, de là, vous savez, et après, l'année passée, il m'a invité à intervenir à la GECAP. Mais c'est parti d'où ? Peut-être que tu as souhaité le rencontrer à Dubaï. Je suis parti le rencontrer. Et donc, ça, pour moi, c'est très, très important de pouvoir partager les expériences. Sans ça, on peut faire toutes les affaires qu'on veut. Je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Ah ouais, énorme. Sauf si nos affaires sont pour le ventre. Oui. Voilà. Il y a des gens qui font encore... C'est pour le ventre, oui. Exactement. Si c'est pour le ventre, il n'y a pas de souci. Mais nous, on a dépassé cette étape de faire les affaires pour le ventre. Le ventre est déjà sécurisé. Il n'y a plus de temps pour ça. Donc, on veut faire les affaires pour laisser un héritage. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Raison pour laquelle on ne peut pas le faire seul. Tout à fait. J'ai besoin des autres. J'ai besoin de valeur. J'ai besoin de tel. J'ai besoin de tel. Et tout ce que je peux avoir peut construire la mélodie de demain, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, parce que je me disais quand même vraiment, c'est un truc, c'est que... Parce que c'est le coach, c'est moi qui le disait très souvent. Il disait un bon numéro de téléphone, il vaut mieux qu'un master. Tout à fait. Obligatoirement. Et donc, toi, qu'est-ce que tout ce networking de manière concrète t'a apporté? Ok, on a compris pour Robert Kiyosaki. Et concrètement, ça t'a apporté quoi? Alors, déjà, je donne un exemple concret de ce que le networking a apporté. En 2015, je me retrouve dans une conférence. Et là-bas, je vois un coach qui racontait qu'il avait fait neuf pays en onze jours. Wow! Neuf pays en onze jours. J'ai dit, mais neuf pays en onze jours. Et c'est un pays par jour au moins. Et quand il citait les pays, il parle d'Australie, qu'il était ici, qu'il était... Non, d'autres pays étaient à côté, qu'il était en Allemagne, après il était à Boudapest. Je dis, mais neuf pays en onze jours. Un individu. À cette époque, je n'avais pas encore commencé à voyager comme je voyage aujourd'hui. Donc, j'ai dit, ouais, je dois faire être un jour comme ce monsieur. Et à la fin, j'ai cherché à le rencontrer. C'est lui qui m'a dit que, Mélodie, tu as le potentiel de devenir coach. Je dis, au Congo, qu'il connaît le coaching. C'est la réponse que je vais donner. Je dis, non, oublie ça. Au Congo, personne ne connaît le coaching. Moi, je vis au Congo, donc je ne peux pas aller devenir coach au Congo. Les gens vont se moquer de moi. Il me dit, Mélodie, forget about Congo. Il me dit, pense global. Oublie le Congo. Pense global. Moi, je te dis, tu as le potentiel de devenir coach. Va te former en coaching. C'est tout ce que je dis. Mais où est-ce qu'en fait ? Il dit, va chercher. Mais toi, je ne forme. Il dit, non. Va chercher une école. Va te former. Et aujourd'hui, je dis merci parce que j'étais allé à cette réunion. Si je n'étais pas allé, peut-être que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. J'avais déjà mon master. J'avais fait mes études. Master 2 en management des finances et tout. Je pouvais, en tout cas, ce ne sont pas les diplômes qui manquent ou la compétence pour me retrouver quelque part dans une boîte à travailler. Et même là encore, déjà, j'avais lancé une petite boîte qui faisait la traduction des documents en anglais et français. Je recrutais des gens. Je payais des gens. Donc, je pouvais me limiter à ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, Mélodie, oublie le Congo. Pense global. Et quand il me dit, pense global, tout de suite, je compare à sa vie de voyage. Et je me dis, tiens, apparemment, le gars, il peut avoir raison. Mais comment ça va commencer ? Comment je vais le faire ? Et là, vraiment, tout de suite, franchement, je me dis, bon, je vais aller chercher une école de coaching. Je fais, je cherche, je me forme, ça me prend une année. Je le fais en Afrique du Sud, justement. Ça me prend une année. Et bien, après, je dis, bon, je commence par où ? Je fais quoi ? Donc, je commence, donc, à aller dans les écoles, dire que je pouvais faire des prestations gratuitement et tout, 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 en Afrique du Sud. Et c'est comme ça que ça commence. Et après, donc, j'ai des étudiants qui veulent aller plus loin, qui souscrivent en privé. Et donc, c'est comme ça que je commence le coaching en 2018. Et après, je dis, ben, je vais tester quelque chose au Congo. Je vais tester quelque chose au Congo. Donc, je trouve quelqu'un sur les réseaux qui performait bien. Un caméronaire, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Peut-être que tu le connais. Brice Kamga. Bien sûr. Je l'écris sur Facebook. Je dis, voilà, je suis Mélodie, je viens de finir mon truc en coaching. J'organise quelque chose au Congo. Est-ce que tu peux être mon invité ? Non. Lui, non. Il dit, ok, ok, ok. Bon, lui, après, lui, c'est l'art oratoire, c'est le retaining et tout ça. Il dit, ouais, ouais, d'accord, d'accord. Mais il dit, ok, non, je vais venir. Donc, je le fais venir au Congo. On se retrouve au Congo. Je fais les affiches. Oui, oui. C'était ma toute première conférence. Et j'étais avec Brice Kamga. Et quand il est arrivé, c'est lui qui me coché. Il dit, bon, voilà, toi, tu vas dire, je te focalise sur tel, tel, tel volet. Oui. Ton histoire. Comme il aime les histoires. Les histoires bien racontées, vos diamants. Voilà, c'est ça. Donc, toi, tu te focalises sur ça, ça. Ok, ok. Et on a fait une belle conférence. On avait environ 40 à 45 participants. Pour un premier événement. Voilà. Parce qu'on a tapé les poteaux de Théry. Et donc, c'était, voilà, le ticket, c'était quelque chose de 10 000 francs. Ouais, franchement, pour un premier événement. Et je pense qu'il m'a beaucoup appuié et tout ça. Et après, il a vraiment aimé ce que je faisais. Il m'a vraiment encouragé. Il dit, Mélodie, tu devrais continuer. Tu devrais continuer. Ça, c'est avant qu'il aille au Canada. Et donc, ben là, d'ailleurs, on va avoir un événement avec Brice. Sans le faire revenir au Congo cette année, en fin d'année 2024, il reviendra au Congo. Et moi aussi, je serai au Canada, d'ailleurs, cette année aussi, pour un événement avec Brice. Donc, ben, c'est parti de là. Bon, vous voyez un peu la puissance d'un contact ou d'une rencontre. Et mon coach me disait souvent, celui qui m'avait dit, tu as le potentiel de devenir coach, il me disait souvent, Mélodie, il texte one deal, one opportunity, and one person. One deal. Il faut traduire en français. One deal, donc, tu as besoin d'un seul deal, une opportunité et une personne pour changer ta vie pour toujours. C'est vrai, tellement vrai. Donc, tant que tu n'as pas rencontré cette personne, tu es obligé de continuer à rencontrer, à rencontrer, à rencontrer, jusqu'au jour où tu rencontreras cette personne qui va changer ta vie pour toujours. C'est pour ça que chez nous, au Cameroun Indien, on est quelqu'un de derrière quelqu'un. Voilà. Malheureusement, beaucoup de gens le disent, mais ils ne se rendent pas compte à quel point c'est fondamental. Voilà, donc, en 2018, j'ai demandé à Brice de venir, il est venu, et là, Brice me dit, Mélodie, viens au Canada, tu vois, et plus d'autres projets que nous avons ensemble à faire d'ici 2025. Donc, c'est vraiment important. Mais si je n'avais pas pris le risque, voilà, de faire venir quelqu'un, vous savez, avec tout ce qui va avec, si je n'avais pas pris le risque pour un premier événement, personne ne me connaît, en tout cas pas dans cette sphère, et même dans d'autres sphères qui me connaissaient à cette époque, je ne pense pas. Je n'étais pas une figure publique comme aujourd'hui au Congo, où on me reconnaît un peu partout, mais à cette époque, personne ne me connaissait. Donc, inconnu, sans argent, vous savez, inconnu et pauvre, c'est très difficile dans un pays pauvre. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et donc, voilà, Brice, d'ailleurs, un coucou à lui, il a cru en moi, il est venu, et on a travaillé ensemble, il m'a dit, Mélodie, tu es dans la bonne direction. Et c'est là que je dis, ben ouais, certainement oui, donc je m'accroche, voilà. D'accord, ok. Bref, tu as compris. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit, l'argent n'a pas les gens, ce sont les gens qui ont l'argent. Exactement. Il faut avoir l'argent des gens, il faut entrer en contact avec les gens. Exactement. Malheureusement, les gens restent chez eux, ils attendent que les contacts, les ouvertures, les opportunités viennent les trouver dans le salon. Non, ce n'est pas possible. Il faut se bouger, il faut sortir, il faut aller chercher, il faut aller à la rencontre, obligatoirement. Si tu ne fais pas le premier pas, ça ne viendra jamais. Si je n'avais pas appelé Brice, peut-être qu'on ne se serait jamais connu. Si je n'étais pas allé à Dubaï, pour compter le cotiment, peut-être qu'aujourd'hui, je le verrai juste sur les réseaux. Oui, oui, oui. Si je ne suis pas venu à Paris, pour compter Valère, ou si je ne l'avais pas écrit, parce que le contact commence aussi par là. Il faut oser écrire. Donc, si je ne vous avais pas écrit, peut-être qu'on ne se serait pas connu. Non, non, c'est sûr. Donc, ça commence, il faut avoir le courage, écrivez. Si vous aimez, vous admirez quelqu'un qui fait bien, qui travaille, qui fait un bon travail, qui vous inspire. Aujourd'hui, c'est facile, aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de numéros. C'est facile. Instagram, DM, c'est tout. C'est facile, aujourd'hui. Non, mais ça, c'est clair. Vraiment, le volet à l'eau des événements, moi, ça me touche beaucoup plus parce qu'il y a trois ans, je me disais, Internet existe. Le monde virtuel existe. Je n'ai pas besoin de faire des trucs en présentiel. Je vais tout faire sur Internet. Et c'est jusqu'à ce que je me rends compte qu'on progresse, mais on plafonne. Tu commences à me dire, il manque un truc. Il y a un truc qu'on ne sait pas. Et donc, c'est en 2022 qu'on s'est dit, bon, peut-être qu'il faut qu'on commence à rencontrer des gens. Il a fallu que j'ai un événement en présentiel pour la première fois, pour que je comprenne que l'Internet, c'est bien, mais il n'y a rien qui remplacera la relation, la connexion que tu as avec les gens en présentiel. Bien sûr. Et les gens aimeraient, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de scams en ligne, et donc les gens aimeraient ce contact. Et tellement de gens m'écrivent, Melody, on veut te rencontrer. Je veux venir. Mais je veux les recevoir comment ? Au Congo, tellement de gens, le nombre de messages que je reçois au Congo, des jeunes qui veulent me voir, des jeunes qui veulent... Mais je ne peux pas tous les recevoir, mais si j'organise un événement... Venez sur place. Venez sur place. Et ça facilite les choses. Et là, tout de suite, chacun peut avoir deux, trois minutes avec moi et tout. Donc ça, les événements, c'est très important. Et aujourd'hui, les gens, peut-être, ne trouvent pas l'importance d'investir, vous savez, 50 000 francs, 100 000 francs pour aller à un événement. Ils perdent énormément parce que c'est une opportunité. Il n'y a pas que celui qui organise l'événement que tu rencontres. Il y a des gens qui sont là. Tous ces gens qui sont là. Oui, ce sont des... C'est incroyable ce que vous pouvez gagner avec ces gens. C'est ouf. Donc, franchement, ce ne sont pas des gens que vous allez rencontrer. Ils vont passer devant vos maisons. Donc, il faut y aller. Prenez part. Achetez des livres. En tout cas, le bon investissement, le premier investissement, c'est ça. L'investissement en soi. Et l'investissement en soi, c'est quoi ? Investir sur votre personne. Sur ça. Je voyage tout le temps. Mais croyez-moi, je ne vais pas avec tous mes habits. Ni ma voiture, ni quoi d'or. Tout reste. Ma maison reste et tout. Mais ma tête va partout. Et donc, si vous voulez investir, investissez dans tout ce qui rentrera dans votre tête et surtout investissez dans les événements, les conférences qui peuvent vous booster et aussi qui peuvent vous aider à rencontrer des gens qui ont les mêmes rêves, les mêmes ambitions que vous. Tout à fait. Bon, je pense que tu as bien compris. Peut-être que le week-end de l'écrivain, dans les années à venir, se fera au Congo. Pour le moment, c'est le 4 mai du côté de l'hôtel. Ce serait bien. Il y a beaucoup d'écrivains au Congo. Donc, je pense que ce serait une bonne opportunité pour les Congolais. C'est assez attesté. C'est assez de temps parce qu'il faut que je vienne manger le sac à sac à sur place. Voilà. Préparé par moi-même. Aïe, aïe. Ça va arriver là-bas. T'es quête. Pas de mal à passer. Préparé par moi-même. On a déjà fait le 10. Ça veut dire que la prochaine vidéo, vous le voyez devant le sac à sac à préparer. C'est directement du côté de Brasar. Du coup, tu fais beaucoup de coaching. Tu es coach. Et une chose à rappeler, c'est qu'il n'y a personne qui investit plus en lui-même qu'en coach. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Bien sûr. Donc, concrètement, tu es coach en quoi ? Alors, moi, je suis business coach. Déjà, je suis entrepreneur avant d'être coach. C'est ça, ma différence. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent me suivre, veulent m'imiter, mais ils ne comprennent pas. Moi, je suis dans le business avant d'être coach. Et donc, c'est ça qui fait que je m'oriente dans le business coaching. Donc, moi, mon coaching, ce n'est pas la PNL, les sports, tout ce qui est compréhensible. Je n'ai pas la PNL été concrète. Non, moi, je n'ai pas l'argent. Voilà. Donc, vraiment, nous aidons les gens à se lancer en affaires, à faire une reconversion professionnelle. Voilà, des partenariats d'affaires. Vraiment, moi, c'est ça. C'est le business coaching. Mais c'est vrai qu'avant tout ça, comme on dit, il y a un mindset à acquérir. Donc, il y a cette base-là que nous devons d'abord, le développement personnel et autres. Et ensuite, on peut vous aider pour vos affaires. Et justement, tu as aussi dit que ton business en dehors du coaching, c'est quoi ? C'est ce qu'on a envie de savoir. Alors, c'est vrai que mon business en dehors du coaching, c'est quoi ? Je suis dans l'agriculture. C'est vrai que je n'ai jamais fait un poste. Tu as toujours le profil d'une femme du Canada d'agriculture. Voilà. Je n'ai jamais fait un poste dessus. Encore, c'est vrai. Je n'ai jamais filmé mes chants. Je n'ai jamais... D'ailleurs, là, nous partons au Brésil en début avril pour le forum agricole Congo-Portugal-Brésil. Quelque chose comme ça. Donc, étant donné le travail que nous faisons dans l'agriculture, le ministère chez nous au Congo nous a appelés pour aller représenter le Congo dans l'agriculture. Énorme. Donc, vous voyez un peu déjà ce que nous faisons, mais on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que les vraies choses, justement, on ne le dit pas. Donc, c'est vrai que je communique plus sur ma cassette de coaching pour inspirer. Mais après, ceux qui me côtoient vraiment, ils savent un peu ce que... Donc, je suis dans les projets agricoles. On fait la transformation de la farine de manioc. Je ne suis pas seule dans ce projet. Bien sûr que j'ai un partenaire qui est vraiment... Qui maîtrise les aspects techniques des champs, etc. Et c'est souvent lui qui est sur le terrain, dans les champs. Moi, non, puisque je suis de temps en temps partie. Mais quand je suis au Congo, je fais souvent un tour, etc. Donc, on est dans la transformation de la farine de manioc. Donc, on vend du foufou. Donc, la farine blanche, bien emballée, tout. Nos produits sont en supermarché. Voilà. Et aussi, on a des grosses commandes. En ce moment, par exemple, on a quelqu'un en France qui a besoin qu'on puisse lui vendre, nous fournir nos produits. Donc, on a participé récemment au forum qu'il y a eu Congo-Italie récemment. Moi, je n'étais pas là parce que j'étais occupé, mais mon partenaire est allé à ma place. Donc, j'avais mis son nom à ma place. Donc, il est parti pour justement travailler, représenter notre structure qui travaille dans ce domaine-là. Cette année, par exemple, on a planté près de 25 hectares de maïs. Et donc, on attend de retour. Tout à l'heure, ce qui m'a intrigué, lorsque je faisais les installations, c'est que tu disais, on disait, test son, tu disais, 25 milliards, 200 milliards. Voilà. La montre que tu es très à l'aise avec les chiffres. Et moi, j'aime les chiffres aussi. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres en ce qui concerne le business de l'agriculture ? Pour que je me mesurais un peu la part du marché. Waouh, c'est énorme. L'agriculture, déjà au Congo, par exemple, nous sommes 5 millions d'habitants, s'il faut dire ça. Et le manioc est consommé quasiment partout des Congolais. Prenons le cas qu'il y a 1 million qui ne mangent pas le manioc. Donc, ce qui est quasiment difficilement possible. Sinon, on mange le manioc sur différentes formes. Si ce n'est pas sur cette forme, sur celle-ci, sinon sur l'autre. D'une manière ou d'une autre, tu vas comprendre. D'une manière ou d'une autre. Et donc, le manioc représente un marché des milliards de francs CFA. Un marché des milliards. Donc, si un Congolais dépense ne fiche que 100 francs CFA chaque jour pour sa consommation en manioc, en 30 jours, mais supplé par les 4 millions d'habitants, c'est beaucoup d'argent. En une année, ça fait une valeur d'environ 500 milliards. Mais que les gens négligent. Si tu dis à quelqu'un, ma mère fait du manioc, un jeune homme, un adolescent de 14 ans, dire à ses amis, ma mère fait du manioc, peut-être qu'il va se sentir gêné ou humilié ou quoi. Alors qu'il y a du potentiel. Et je connais un aîné au Congo qui a écrit un livre, « L'injustice du manioc ». Ça dit que tout le monde mange le manioc, mais personne ne veut s'identifier au manioc. Énorme. C'est tellement bien dit. Non, les gens, ils mangent, mais officiellement, ils veulent faire comme si... Que non, voilà, voilà, non, non. Alors qu'il y a beaucoup d'argent. Donc moi, quand j'ai vu seulement l'industrie du manioc, je me suis dit, ça, c'est un bon deal. On doit le faire. Et bien, nous, on a préféré le faire en forme de farine, donc foufou, parce que toujours dans le but de l'expansion, emmener à l'étranger et tout. Et en dehors de ça, par exemple, j'ai planté un verger de plus de 100 pieds d'avocatier. Ça, c'était quand ? L'année passée. Non, non, 2022. Voilà, 2022. Donc, ça a grandi déjà. On attend maintenant aussi les fruits. Donc, j'ai investi. Voilà, ça, c'est l'un de mes secteurs. Je suis dans l'agriculture. C'est vrai que j'ai lu quelque part. Quand tu as trouvé là où tu achètes le bon pain, attention, quand tu as trouvé un endroit où tu achètes un bon pain, ne montre pas la boulangerie, parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont assassiner le boulanger et ils vont incendier la boulangerie. Donc, continue à l'acheter ton pain dans le calme. C'est comme ça que tu as dit, l'argent n'est pas le beau. C'est pour ça que chez moi, au Congo, les gens ne comprennent pas. Mais celle-là, comment elle fait ? Ils se disent que c'est le coaching seulement qui me fait voyager, qui, 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 qui. Mais je les laisse comme ça. Comme ça, au moins, bon, il n'y a pas de problème. Le jour où ils vont découvrir ma boulangerie, ils peuvent facilement m'attaquer. Mais est-ce que ce ne serait pas bien qu'il y ait de plus en plus, justement, de Congolais qui... Non, j'encourage beaucoup de gens à investir dans l'agriculture. Mais comme je dis, en tête à tête et tout, vraiment, je leur montre ce que nous, on fait et tout. Mais du genre, on publique à la télévision, ça ne sert à rien. Je ne raconte pas. Et tout. Donc, les gens me connaissent dans la casquette de business coach, d'entrepreneur, mais on ne sait pas précisément dans quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'un de mes côtés. Je suis aussi dans l'immobilier. Je fais des investissements. Et puis voilà, quoi. Forcément, forcément. Et donc, est-ce que tu as l'impression que le marché du manioc, par exemple, pour parler de cela, est-ce que tu as l'impression que c'est un marché qui est détenu par les Congolais au Congo ? La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada